Bon, donc, pour démarrer, moi je pince sur des fonds, je maroufle du papier sur la toile, parce que je n'aime pas la toile, c'est pas mon histoire, et je mets des fonds en place. Donc ça c'est déjà la deuxième étape. Vous marouflez quel type de papier ? Alors soit du hanemule, toujours des bons papiers, mais du canson ou du hanemule. C'est parce qu'ils ont une bonne tenue, et ils ont une bonne réaction mécanique au pinceau. Et ensuite, je viens faire ce fond sombre, et là c'est une démarche philosophique au départ. Je considère qu'au départ, avant tout, il n'y avait rien, donc j'appelle ça le sombre. Et dès qu'on met une lumière sur le sombre, on crée un univers, donc je pars du sombre. Avant, je partais sur beaucoup plus sombre, mais voilà. Ensuite, donc j'arrive sur cette étape-là, donc là il y a une toile vraiment en train de se monter. Donc en général, je ne sais pas où je vais, ça vient. En ce qui concerne la matière, les châssis sont tous des châssis France, c'est une entreprise qu'il y a dans l'est de la France. Il travaille très bien, c'est des châssis faits à la française, avec la qualité française. Donc les bois sont merveilleusement épuvés, vraiment c'est une très belle cam. Et ça a la vertu, une fois que la toile est marouflée, le châssis ne travaille pas, ne vrille pas. Et je conseille aux personnes d'acheter ces châssis-là, parce qu'en plus c'est fabriqué en France. Voilà, et avant je mettais des draps en lin, que je montais sur les châssis, et maintenant je ne le fais plus. Parce que je ne veux pas planter des arbres pour faire les châssis, et puis planter du lin pour faire les toiles. À un moment donné, il faut en arrêter. Donc voilà.